dans cette vidéo je vais faire un corrigé type des preuves de traitement avancé du signal pour première année master en télécommunication spécialité réseau et télécommunication d'accord on va commencer à chaque fois je vais faire donc j'essaie toujours la matinée et une vidéo des modules qu'il y trouve l'information tout ce qui est électronique traitement électronique télécommunication instrumentation système embarqué ou le soir en chaleur en dire des exercices corrigés c'est le module d'un traitement de signal pour révision surtout les gens liens d'un concours ou là pour les gens liens d'un examen la semaine prochaine chale donc on va commencer par l'exercice numéro 1 sur trois points on vous demande la question numéro à calculer la convolution suivante nous avons dirac de n plus 2 plus 1 demi à la puissance n par u2 n le tout convolu avec l'échelon u2 n sachant que la convolution le nom est un domaine discret d'accord donc nadu la première méthode on va utiliser deux méthodes pour le calcul de la convolution on va commencer par la première donc nous avons l'échelon unitaire a pour transformer en aide aide sur z de moins 1 voilà c'est que le nom au lieu d'avoir calculé le produit de convolution léna à kina que pour le domaine ta z on va calculer un produit simple d'accord on dirac de n plus 2 à pour transformer en z z au carré c'est clair c'est clair donc déjà l'équilibré de 0,25 l'équilibré de 0,25 d'accord m'a dit 1 demi à la puissance n par u2 n donc voilà un échelon multiplié par 1 1,5 de la puissance n donc la transformer en z de théorie z sur z- 0,25 donc la théorie z sur z-0,5 ou la moins 1,5 donc l'équilibré de 0,25 donc l'équilibré de x de n lié à dirac de 1 plus 2 plus 1,5 à la puissance n par u de 1 convoluée avec u de n a pour transformer en z, x de z égale à, donc anti-hédi, c'est z au carré, direct de n plus 2, il y a z au carré, le plus, il y a plus, n demi à la puissance n par u de n, à n'a, il y a z sur z moins 0,5 fois, le produit de convolution, ça devient un produit simple, u de n, il y a z sur z moins 1, d'accord ? Donc, j'aurai x de z de cette forme, donc, on a voulu, là, une seule maquamette, pardon, on simplifie, donc, j'aurai z de la forme de z cube, parce que, là, il y a un z au carré fois z, c'est z cube sur z moins 1 plus z sur z moins 0,5 fois z sur z moins 1, d'accord ? Donc, on a voulu, là, au lieu de produire une somme, on a voulu dire la décomposition en éléments simples, donc, on a voulu, là, il faut la transformer en z, j'ai récupéré, transformé en z de cette forme, il y a z au carré fois z sur z moins 1 plus 2 fois fois z sur z moins 1 moins z sur z moins 0,5. Donc, on a voulu, là, je me jette, là, donc, là, on a voulu, là, c'est la décomposition en éléments simples, c'est, là, mais qu'elle produire une somme, donc, on a voulu dire, ça sous forme d'équation, on a voulu, on a voulu, là, c'est, d'accord ? Si vous avez des difficultés, on a voulu, là, on a voulu, là, c'est un détail. Donc, on a dit, on a transformé en z inverse, donc, on a transformé en z inverse, par exemple, x de z, il y a, donc, tout le lit, c'est, oui, nous sommes, donc, il y a u de n plus 2, plus 2 fois u de n, moins 1,5 à la puissance n, fois u de n, donc, la forme, c'est u de n plus 2, plus 2 moins 1,5 à la puissance n, à 10, 0,5, fois u de n, d'accord ? Donc, elle dit, c'est la première méthode. On passe maintenant à la deuxième méthode. Donc, on dit x de n à ta halim, la forme de dirac n plus 2, plus 1,5 à la puissance n, par u de n, convolue avec u de n, d'accord ? Non, donc, j'aurai la convolution, qui nous a la convolution, donc, tout le lit dirac n plus 2, convolue et ma u de n, plus 1,5 à la puissance n, par u de n, convolue et ma u de n. Donc, vous êtes la convolution, d'accord ? Donc, là, là, il faut x de n, tout le lit me la forme, il y a u de n plus 2, parce que dirac de n plus 2, convolue et ma u de n, il y a u de n plus 2, d'accord ? Ou il y a des u de n par u de n, fois n demi à la puissance n, la forme, c'est une 100, pour y varie de 0 jusqu'à l'infini, de 2 à la puissance moins i, fois u de i, fois u de n moins i, d'accord ? Donc, il y a des u de n plus 2, plus une somme 2 à la puissance moins i, parce que la somme t, il y a des u de n par rapport à i, d'accord ? Donc, il y a des 2 à la puissance moins i. Donc, il y a des 2 à la puissance moins i, il y a 1 moins 2 à la puissance moins n moins 1, sur 1 moins 2 à la puissance moins 1 u de n, d'accord ? Donc, c'est la forme U de 1 plus 2 plus 2 moins la forme 2 moins 1 demi à la puissance n par U de 1. C'est clair? On passe à la question numéro 2. On vous demande de déterminer la transformée en Z inverse de X de Z qui est égale à 1 moins 2 par Z moins 1 sur 1 moins 5 sur 2 Z moins 1 plus Z à la puissance moins 2 pour la valeur absolue de Z soit supérieure à 1 demi. D'accord? Donc, là où je vais me dire, la X de Z qui est égale à la forme de la forme de la G et là où je vais me faire un demi moins Z moins 1 par 1 demi moins Z moins 1 fois 2 moins Z moins 1. Donc, je vais résoudre l'équation. J'ai la création du 2e ordre en produit de 2 coefficients, c'est-à-dire Z1 ou Z2 à quoi égale. D'accord? Donc, quand je dis la forme de la forme, je peux simplifier la valeur de la valeur de la valeur de la valeur. Donc, je vais dire exactement. C'est 1 sur 1 moins 1 demi de Z moins 1. D'accord? Donc, à la manière à la faire, lorsque je cherche la transformée en Z inverse, c'est-à-dire que je dois calculer X de N. l'hia la transforme et en fait la puissance moins un par un sur un mois un de mise à deux mois dans donc est égal à un demi a dit c'est la transforme et en fait par genre de route à jour le tableau talent les tableaux à la transforme et on va qu'il y aura beli voilà si elle est dit c'est la transforme et on n'est pas un demi à la puissance 1 par u2 n c'est clair donc et c'est toujours d'il ou la solution à l'accompagnement la solution de la vidéo maintenant on vous demande de résoudre l'équation en différence suivante nous avons 3 y2 n moins 4 y2 n moins 1 plus y2 n moins 2 égale à 2 à la puissance moi elle a des conditions initiales les goulous n'a beli voilà y2 moins 1 égale à 1 y2 moins 2 égale à 2 d'accord nous avons l'équation recurrente donc il y a 3 y2 n moins 4 y2 n moins 1 plus y2 n moins 2 égale à 2 à la puissance 1 avec les conditions donc l'équation numéro 1 l'équation homogène l'équation homogène l'équation homogène nous avons l'égalité c'est égal à 0 ça d'accord donc nous avons 3 y1 moins 4 y1 moins 1 plus 4 y moins 2 nous avons l'équation homogène donc nous avons l'équation homogène c'est clair donc elle a admis comme solution générale y2 h2 n égale c'est par paix à la puissance n d'accord donc toujours les éconnus les gens carré le cours sinon pas que je t'en faut les formules sont passés par le coup maintenant en partant en portant cette solution y2 h c'est à dire y la solution homogène fait l'équation homogène tous les lieux donc maraud y2 n la valeur est donc tous les lieux 3 par c fois p à la puissance n moins 4 c par paix à la puissance n moins 1 plus c fois paix à la puissance n moins 2 égale à 0 d'accord donc j'essaie à vous racer par paix à la puissance 1 moins 2 comme facteur donc je vais aller c'est 3p au carré moins 4 et plus 1 égale à 0 donc automatiquement je vais obtenir les racines roma p1 égale à 1 sur 3 p2 égale à 1 les gens les maires fouches les médecins de l'équation d'ordre de trajou les racines et comme d'accord donc notre unique y homogène de n la forme de c1 par 3 à la puissance moins n parce qu'on dit un tir donc la trancement à la puissance moins elle plus c2 par 1 à la puissance n c'est clair qui me nomme l'équation homogène d'un coeur on doit passer la solution particulière les y a y p2 est un acte qu'on est barré à une constante k multiplié par 2 à la puissance moins 1 les appareils fait l'exercice mal d'accord ou sur un deal on va remplacer y p2 à dire qui est égal à k par 2 à la puissance moins 1 l'équation ternant recurrent clair par l'if départ d'accord donc l'équation récurrente est dit donc j'ai hibali c'est 3 par k fois 2 à la puissance moins n moins 4 par k fois 2 à la puissance moins n plus 1 plus k fois 2 à la puissance n plus 2 égale à 2 à la puissance moins 1 je vais faire des simplifications d'accord parce qu'on dit à la puissance moins n fois 2 à la puissance plus 2 d'accord donc on simplifie j'ai hibali donc après simplification à les moins k par 2 à la puissance moins n égale à 2 à la puissance moins n donc automatiquement la valeur de k doit être égale à moins 1 qui n'a out qu'à égal à moins 1 la solution particulière ici je trouve que la solution particulière y p2 n égale moins 2 à la puissance moins n d'accord donc non argent toujours la solution d'un système il ya la résolution à l'équation homogène plus la résolution à l'équation particulière donc est égal à c1 par 1 sur 3 à la puissance n par ces deux fois à la puissance n moins 2 à la puissance moins n c'est clair maintenant margeant les conditions initiales les appartements n donc y de moins 1 égale à 1 y de moins 2 égale à 2 donc automatiquement la valeur de c1 et c2 donc trop gelé c'est un égal à 1 sur un demi ou c2 égale à 3 sur 2 d'accord à la fin c'est un c2 la valeur j'aurai une équation de la forme et 10 y de 1 égale à 3 sur 2 plus 3 à la puissance moins n sur 2 moins 2 à la puissance moins n d'accord maintenant on passe l'exercice numéro 2 nous avons en exprime à l'intégrateur qu'on suit y de n égale à t sur 3 par x de n moins 1 plus x de n plus x de n plus 1 donc à d'accompagnement de fois t sur 3 plus y de n moins 1 la première question on vous demande de calculer la transformée en z de cet intégrateur à la h de z à la sortie y de z divisé par la sortie y x de x de z l'intégrateur est exprimé par la relation suivante donc un dit y de n donc c'est l'équation numéro 1 j'essaye d'appliquer la transformée en z à l'équation numéro 1 donc j'aurai y de z égale t sur 3 pour moi je suis constante je la garde telle qu'elle est x de n moins 1 c'est x de z moins 1 fois x de z x de n c'est x de z x de n plus 1 c'est z par x de z y n moins 1 et z à la puissance moins 1 par y de z j'essaye donc comme les termes les films y donc j'aurai y de z par 1 moins z à la puissance moins 1 égal à t sur 3 par x x1 plus z à la puissance moins 1 plus z d'accord donc j'aurai h de z égal y de z sur x de z qui est égal à t sur 3 par 1 sur 1 moins z à la puissance moins 1 fois 1 plus z à la puissance moins 1 plus z donc j'aurai l'équation h de z donc j'aurai l'équation h de z de la forme t sur 3 fois 1 sur z moins 1 fois 1 plus z plus z au carré d'accord j'ai toujours essayé de dire où la solution la hâte combat de comparer où les résultats tech mal et résultat l'équation de la vidéo d'accord j'accepte toujours les critiques d'accord là en cas aucun des fautes pas de problème d'indiquer ou les barques filets commentaire ou j'essaye de corriger en chambre deuxième question on vous demande d'extraire la réponse à x 2 n égale à l'exponentielle moins alpha fois n fois t par eu de 1 c'est à dire un n'est pas h de z lia y qu'à l'axe bas d'appelé l'entrée x l'équation la réponse est dit x n égale à exponentielle moins alpha nt et de 1 a pour transformer en z 1 sur 1 moins z à la puissance moins 1 exponentielle moins alpha fois t après simplification j'aurai la forme de z sur z moins exponentielle moins alpha t d'accord donc j'aurai que la transformer en z de la réponse c'est y de z qui est égal à x 2 est fois h 2 est donc la ou de l'extérieur la valeur taille à z sur z moins exponentielle moins alpha par h 2 est qui est égal à t sur 3 par 1 sur z moins 1 x 1 plus est plus z au carré d'accord donc on peut écrire y de z comme suit y de z une division a par z égale à t sur 3 fois 1 plus 3 divisé par 1 moins exponentielle moins alpha t fois z à la puissance moins 1 par 1 moins z à la puissance moins 1 moins exponentielle moins 2 alpha t plus exponentielle moins alpha t plus 1 sur 1 mois exponentielle moins 1 exponentielle moins alpha t fois z à la puissance moins 1 donc je dois tout z ou z à la puissance moins 1 sur 1 moins z moins 1 fois exponentielle moins alpha t donc à la fin j'aurai y de z la forme t sur 3 fois z plus t sur 3 fois 1 moins exponentielle moins alpha t fois t sur 1 moins z moins 1 moins exponentielle moins 2 alpha t plus exponentielle moins alpha t plus 1 sur un mois z à la puissance moins 1 par exponentielle moins alpha t d'accord donc on aura la réponse y de 1 égale c'est la transformée en z inverse de y de z donc qui n'a qu'une halle a transformé en z inverse donc j'aurais d'accord donc c'est à la puissance et à la puissance et à la puissance et l'échelon unitaire et de 1 c'est constante par l'échelon unitaire pour moi j'ai dit une constante 1 sur z moins exponentielle moins alpha t c'est donc j'essaie nous on a pour simplifier on a dit par exemple y de n kharaj hakemla en facteur j'aurai à la fin y de n de cette forme d'accord qui est égale à t sur 3 direct n plus 1 plus t sur 3 fois la valeur hedi kemla multiplié par l'échelon unitaire on a l'air faut toujours biller une somme pour k varie de 0 jusqu'à n de exponentielle moins alpha kt égal à 1 moins exponentielle moins alpha t fois n plus 1 divisé par 1 moins exponentielle moins alpha t donc automatiquement j'aurai la y de n tout le monde la forme de t sur 3 direct de n plus 1 plus t sur 3 donc qui est là c'est la somme de l'exponentielle moins alpha kt moins exponentielle moins alpha et d'accord plus la même chose dans la forme la formule est d'accord donc automatiquement je peux simplifier l'équation y de n pour j'aurai la forme suivante c'est t sur 3 par direct de n plus 1 plus t par une somme pour k varie de 0 jusqu'à n exponentielle moins alpha kt u de n plus t sur 3 exponentielle moins alpha fois n plus 1 fois t moins exponentielle moins alpha nt par l'échelon u de n on peut faire une vérification donc j'aurai y de n moins y de n moins 1 est égal à cette formule d'accord bad charge les dirac ma badam ou l'échelon ma badam à la fin j'aurai la formule hadi ou non arfou bleu toujours u de n moins u de n moins 1 égal la différence à deux échelons il ya dirac de un donc n'aude d'achat la formule t d'accord j'aurai une formule de la forme hadi on arfou les propriétés tu as une fonction f de n multiplié un produit simple par dirac de n a pour transformer tous les cf de 0 par dirac de n d'accord donc la formule t donc pour k varie 0 jusqu'à n moins 1 exponentielle moins alpha kt dirac de n donc tous les la forme hadi la somme hadi c'est bien c'est un moins exponentielle moins alpha nt sur un mois exponentielle moins alpha y dirac de n égale à f de 0 si je vais remplacer exponentielle 0 c'est 1 1 1 1 1 1 c'est 0 donc la somme hadi qu'elle a trop le zéro donc j'ai tout lié à la fin ou en dibli exponentielle moins alpha n plus 1 fois t d'irac n plus 1 la forme 1 par dirac n plus 1 ou exponentielle moins alpha nt par dirac de n c'est un par dirac de n à la fin après simplification j'aurai que y de n moins y de n moins un égal à t sur 3 x de n moins 1 plus x de n plus x de n plus 1 je termine avec cette question on vous demande de comparer avec l'intégrale exacte de x de t qui est égal à à exponentielle moins alpha t par eu de thé n'a marre faut qu'une photo et à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x 2 t par d t d t à na x 2 t tout l'ex qui est égal à exponentielle moins alpha t u 2 t d'accord donc l'amard de l'ex de table à valeur taha madame à drôme à flèche non c'est à dire l'intégral qu'elle moins l'infini à plus l'infini jusqu'à plus l'infini donc j'aurai me la forme de moins à l'intégrale d'exponentielle moins alpha t ua 1 sur moi alpha exponentielle moins alpha t entre 0 et plus l'infini l'enfant exponentielle moins l'infini c'est zéro ou exponentielle 0 c'est 1 donc à la fin jouer et égal à 1 sur alpha d'accord donc on aura et de n ou à l'intégral par rapport à 1 donc au lieu d'avoir un intégral de moins l'infini à plus l'infini j'aurai un intégral 0 jusqu'à mt et à la fin j'aurai une formule de cette forme et 1 sur alpha fois un mois exponentielle moins alpha int et pour un supérieur ou égal à zéro d'accord donc si je vais remplacer par exponentielle moins alpha et qui est égal à un mois alpha par et de n fois eu de un marre d'offre l'équation cannes à y de l'un des amateurs bel à la fin j'aurai une simplification de cette forme j'aurai que y de l'égal ap sur trois des racks de l plus un plus t sur trois fois 1 2 plus exponentielle moins alpha t par eu de n plus alpha fois un plus exponentielle moins alpha t plus exponentielle moins 2 alpha t sur un mois exponentielle moins alpha t fois et de n d'accord donc je vais laisser l'exercice numéro 3 pour la prochaine vidéo puisque déjà on s'en a le 20 minutes la vidéo l'a dit donc je vous remercie infiniment pour pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo inshallah ou est au dire qu'un l'homme qui ne peut pas d'aider le temps merci beaucoup